... Mais je suis pris en otage parce qu'on ne sait pas la vérité et il nous a fait attendre, attendre et attendre. Enfin, six mois après il voit une autre fille. Il est un manipulateur, un menteur. Et nous on voudrait qu'il assume ses actes et qu'il dise la vérité car depuis tout ce temps nous n' arrivons pas pu récupérer une autre fille. Ils étaient dans l'attente. Je trouve que c'est supportable et on veut qu'ils parlent et qu'ils disent. Je pense que c'est important d'être là parce que personne n'est à l'abri de ce qui leur est arrivé. Malheureusement, si on regarde les médias, on ne peut pas ouvrir une chaîne de télévision, on ne peut pas prendre un morceau de journal sans voir des atrocités pareilles. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il faut que le gouvernement se réveille, qu'on arrête de mettre des peines légères. Ça fait un an et on y pense tous les jours et on ne pouvait qu'être là. C'est tellement douloureux et dans les esprits, chaque jour. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas tous les jours, mais on y pense tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada